Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance complète de Hatha Yoga avec un travail de respiration, d'étirement, de renforcement, sans oublier la relaxation finale. Mais comme toujours, avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. N'hésitez pas à vous munir d'un coussin que vous pouvez mettre sous les fessiers pour plus de confort. Le dos est droit, les épaules, les bras et les jambes sont relâchés et détendus. Posez tranquillement les mains sur les genoux et prenez plusieurs respirations amples et profondes. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration. J'inspire profondément. J'expire complètement. Continuez vos respirations. Des respirations complètes, abdominales et thoraciques. On va se préparer à faire la première technique de respiration. Aniloma villoma. La respiration par alternance. Elle va permettre d'oxygéner les deux côtés du cerveau. En utilisant les deux côtés des narines pour respirer. Parfois, une narine peut être bloquée. Vous pouvez le sentir quand vous essayez de respirer d'un côté ou de l'autre. On va essayer de forcer un petit peu cette respiration. Allez, on va commencer. Votre main gauche sera en chin mudra, pouce et index serré. La main droite en vishnu mudra. Laissez le pouce à l'extérieur. Fermez le deuxième et le troisième doigt. Et laissez les deux derniers à l'extérieur. Le pouce permettra de fermer la narine droite, les deux derniers la narine gauche. Et avec les trois doigts, vous pourrez boucher les deux narines à la fois lors des rétentions. Allez, prenez une profonde inspiration. Et expirez complètement. Encore. Inspirez profondément, amplement. Expirez. Tout le long des respirations, gardez des respirations abdominales et thoraciques. A l'inspiration, le ventre se gonfle. La poitrine se gonfle légèrement. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. A l'expiration, le ventre se dégonfle. La poitrine se dégonfle et les côtes se referment vers l'intérieur. Maintenez les épaules relâchées et détendues. Et on va commencer. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Rapprochez le pouce droit de la narine droite. Et expirez complètement à gauche. Et on y va. On inspire à gauche en 4, 2, 3, 4. Et on retient son souffle, on bouche les deux narines sur plusieurs secondes. Sentez-vous libre d'expirer à tout moment si vous en ressentez le besoin. Expire à droite en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire 1, 2, 3, 4. On retient son souffle, on bouche les deux narines. On maintient le dos droit. L'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Et on maintient les épaules. Les bras et les jambes relâchés et détendus. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle, bouchez les deux narines. Pour plus de concentration, n'hésitez pas à focaliser votre esprit sur Ajna Chakra. Le point situé entre les deux sourcils, le chakra de l'intuition. Et expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle, bouchez les deux narines. Concentrez-vous sur Ajna Chakra. Gardez les yeux fermés. Les épaules, les bras relâchés, détendus. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. On bouche les deux narines. On essaie de se relâcher au maximum. Aucune force, aucune tension inutile dans le corps. Et on expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Et on retient son souffle. On bouche les deux narines. Concentrez-vous sur Ajna Chakra. Maintenez le dos droit. et les épaules détendues. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. À nouveau, on retient son souffle. On bouche les deux narines. On maintient une posture droite, mais relâchée. L'attention est posée sur Ajna Chakra. Le point situé entre les deux sourcils. Et expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle. Et expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. On bouche les deux narines. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retriez votre souffle. Bouchez les deux narines. Dernière rétention. Et expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâchez. Et reposez les deux mains en chin mudra sur les genoux. Prenez plusieurs respirations amples et profondes. Et n'hésitez pas à détendre un petit peu la circulation et les articulations en allongeant les jambes. Et en faisant des cercles avec vos pieds. Vous pouvez tapoter l'arrière des jambes sur le tapis également. Pieds pointes, pieds flex. Tout ce qui est nécessaire pour détendre les articulations et la circulation. Et lorsque vous serez prêt, revenez vous installer en tailleur pour la deuxième respiration. Kapalabhati. La respiration du feu. Pour cela, on va respirer avec le ventre uniquement. Vous allez voir, à chaque expiration, vous forcez l'expiration. L'inspiration se fait naturellement. À chaque fois que je dirai 1, vous expirez fortement. À 2, vous inspirez naturellement sans forcer. Entre plusieurs cycles, on fera quelques rétentions d'air. Nous allons faire 3 cycles au total. Et on commence à inspirer profondément. Expirez complètement. Encore. Inspire profondément. Expire complètement. Et on se prépare au premier cycle de Kapalabhati. J'inspire profondément. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on relâche. Reprenez votre souffle, prenez à nouveau des respirations amples et profondes avant de commencer la première étention d'air. Et en fonction de votre niveau, si vous avez l'habitude de Kapalabhati, je vous propose plusieurs options. La première, faites juste des rétentions d'air normales. La deuxième, contractez Moolabandha, on serre le périnée, on retient les besoins naturels. La deuxième, on contractera également Udhyanabandha. A peu près trois doigts sous le nombril, on serre le bas du ventre légèrement. Enfin, dernière option à ajouter, Jalandhara. Pour cela, vous baisserez le menton sur la poitrine. Allez, on y va, on inspire, on expire. Inspirez. Et retenez votre souffle pendant plusieurs secondes. Vous pouvez ajouter Moolabandha, Udhyanabandha et Jalandharaabandha si vous le souhaitez. Vous pouvez relâcher la rétention d'air à tout moment si vous en ressentez le besoin. En maintenant les bandes à serrer, vous gardez l'énergie centrée à l'intérieur du corps. Et relâchez. À nouveau, reprenez votre souffle. Prenez des respirations complètes avant de venir faire le deuxième cycle de Kapalabati. J'inspire profondément. J'expire complètement. À nouveau, inspirez et on commence le deuxième cycle. à deux, 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 à deux Reprenez des respirations complètes abdominales et thoraciques avant de vous préparer à la deuxième rétention d'air. A nouveau, je vous laisse choisir les options. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on va commencer la deuxième rétention. Inspire profondément. Et on retient son souffle pendant plusieurs secondes. Naturellement ou au choix, on vient contracter Mula Bandha. On peut ajouter Udhyana Bandha. Et on peut également ajouter Jalandhara Bandha. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Et relâchez. Et à nouveau, respirez amplement, profondément. Avant d'entamer le troisième et dernier cycle de Kapalabhati. J'inspire profondément. J'expire complètement. Et on va commencer le dernier cycle. J'inspire profondément. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et relâchez. Et on prend la respiration complète avant la dernière rétention d'air. J'inspire. J'expire. J'inspire à nouveau. Et je retiens mon souffle pendant plusieurs secondes. Avec l'option, ou non, de contracter les bandhas. Mula ou Dhyana et Jalandhara. Et relâchez. Et respirez complètement, amplement. Et on va continuer avec l'échauffement et le renforcement du corps. Vous pouvez enlever le coussin, le mettre de côté. Et à nouveau, détendre un petit peu circulation et articulation. Tapotez l'arrière des jambes contre le tapis. Pieds pointes, pieds flex. Des petits noms avec les pieds. On peut également faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre, tout ce qui est nécessaire pour détendre vos jambes. Allez. On croise les jambes. Et on vient se mettre à quatre pattes. Les fessiers au-dessus des genoux. Les épaules au-dessus des poignets. Le dos est droit. Et on serre le centre. On inspire. On creuse le dos. On monte la tête vers le haut. On expire. On arrondit le dos. On relâche la tête vers le bas. Et on continue. On suit la respiration. On inspire. On creuse. On expire. On enroule. Suivez votre rythme de respiration. On échauffe la colonne vertébrale. Et on revient au centre. On continue en faisant des cercles avec le dos. Le milieu du dos va faire un cercle. Comme si vous aviez un cerceau qui entourait votre poitrine. Et que vous cherchiez avec votre dos à toucher les bords du cercle. On monte. On va sur la gauche, vers le bas. Sur la droite, vers le haut. La tête suit la colonne vertébrale. Et on change de sens. Sentez que vous allez dénouer l'intégralité de la colonne vertébrale. Grâce à ce mouvement. Et encore un cercle. Avant de revenir dans une position neutre. On crochette les orteils sur le tapis. Et on vient en chien tête en bas. On aligne la colonne vertébrale et cervicale. Et en alternance, on plie un genou. Puis l'autre en suivant la respiration. On inspire, on plie un genou. On expire, on plie l'autre. Le centre est serré. La tête est entre les deux bras. Allez, on continue à échauffer le corps. On inspire, on planche. Expire, on pose genou, poitrine, front, sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Cobra, les épaules basses, le centre serré, le regard face à soi. Expire, chien, tête en bas. Et on recommence. Inspire, on planche. Expire, on descend, pose genou, poitrine, front, sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Cobra, les coudes légèrement pliés. Et expire, chien, tête en bas. Continue en suivant votre respiration. Inspire, planche. Expire, on descend, genou, poitrine, front, sol, les hanches descendent en dernier. Inspire, les épaules basses. On se redresse, cobra, serrez le centre. Expire, chien, tête en bas. Cette fois-ci, à l'inspiration. On vient amener le pied droit entre les deux mains et on pose le genou arrière au sol. Serrez le centre et redressez-vous, les bras tendus au-dessus de la tête. Demi-guerrier numéro 1. Continuez à respirer amplement dans la posture. Les hanches sont orientées vers le sol. On sent l'étirement de l'arrière de la cuisse. Puis, prochaine inspiration, on noue les mains à l'arrière du dos. Et on expire, on essaie de tendre les bras, le regard, vers la diagonale haute. Les épaules sont basses. Le genou avant reste aligné avec la cheville. Puis, à la prochaine expiration, on se penche en avant. Et si l'on peut, on amène les bras un petit peu plus proches vers le plafond. J'inspire, je me redresse. J'expire, je dénoue les doigts. Et je viens poser les deux mains à l'intérieur du pied droit. À l'expiration, je relâche le genou droit vers l'extérieur. Je suis sur l'arête externe du pied droit. Et si je peux, je viens poser les avant-bras sur le sol pour me détendre dans la posture. Le regard porté vers le sol. On maintient aligné les cervicales et la colonne vertébrale. Repoussez-vous du sol. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Et essayez de relâcher les jambes. On les étire amplement et profondément dans cette posture. Puis, prochaine inspiration, on revient sur les mains. Et on ramène la main droite de l'autre côté du pied droit. Puis, sur une inspiration, on déroule le bras droit vers le plafond. Nous sommes en torsion maintenant. Le regard est porté vers la main, dirigé vers le plafond. Puis, on inspire, on attrape le coup de pied gauche. On plie le genou gauche. Le regard est toujours porté vers l'arrière. On peut maintenir le genou droit en ouverture pour aller un petit peu plus loin. Sentez l'étirement profond des jambes. Ne forcez pas dans la posture. Et on revient. On lâche le pied. On repose les deux mains au sol. On crochette le pied arrière. Et nous sommes à nouveau en chien tête en bas. Dénouez les jambes. Pliez en alternance un genou puis l'autre. Et tendez les genoux. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Genou arrière au sol. Sur une inspiration, on serre le centre. Et on se redresse. Les bras tendus au-dessus de la tête. Regardez un point fixe face à vous pour vous aider à maintenir l'équilibre. Gardez les épaules basses. Laissez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Puis, prochaine inspiration, nouez les mains à l'arrière du dos. Expirez, tendez les bras, le regard et vers le haut. En diagonale, haute. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Essayez de baisser un peu plus les hanches. Puis, prochaine expiration, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Et essayez de monter un petit peu plus haut les mains si vous le pouvez. Continuez à respirer amplement, profondément. Et maintenez les hanches vers le sol. Ne les relevez pas. Inspirez, on se redresse. Expire, on dénoue les mains. Et on pose les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On expire, on relâche le genou gauche vers le sol. Nous sommes sur l'arête du pied. Et si l'on peut, on vient poser les avant-bras sur le sol. On n'oublie pas, on se repose du sol. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le regard entre les deux mains. Détendez-vous, relâchez-vous dans la posture. Puis, prochaine inspiration, on revient sur les mains. Elles sont posées de part et d'autre du pied. On est en appui sur la main droite. Et on déroule la main gauche vers le plafond. On inspire profondément. On expire complètement dans la posture. Le regard peut être porté vers le haut, au-delà de la main gauche. Maintenez les hanches orientées vers le sol. Puis, si vous le pouvez, pliez le genou arrière et venez attraper le coup de pied. Et si vous le pouvez, ajoutez l'éloignement du genou gauche de vous. Il se rapproche du sol. Vous êtes dans la torsion toujours. Mais surtout dans un étirement profond des jambes. Allez, on inspire, on relâche le pied. On repose les deux mains de part et d'autre du pied avant. On crochète les orteils du pied arrière. Et on revient. On chie un tête en bas. En alternance, on plie un genou. Puis l'autre, on dénoue un petit peu. Puis, tendez les jambes. Inspire, on planche. Et expire, on pose les genoux et on vient se positionner sur le côté. L'avant-bras droit est posé au sol. Les genoux sont pliés. Puis, on tend la jambe gauche. Et sur une inspiration, on serre le centre. On soulève les fessiers, les hanches. Et on amène le bras gauche au-dessus de la tête. Le bras est parallèle au sol. On respire amplement, profondément à travers les côtes gauches. C'est tout le côté gauche qui vient s'ouvrir dans cette posture. Et on repose. Cette fois-ci, on va être sur la main. Donc, vous êtes sur le genou droit, sur la main droite. Et à la prochaine inspiration, on revient dans la posture. Le bras gauche tendu au-dessus de la tête. À nouveau, serrez le centre. Le regard peut être porté vers le plafond. On respire à travers le côté gauche. Une main, un genou et un pied posé au sol. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Venez vous mettre sur le côté gauche cette fois-ci. D'abord, on plie les genoux. On pose l'avant-bras au sol. On se repousse du sol. La jambe droite est tendue. Le pied posé sur le sol. Et on y va. On inspire. On soulève les fessiers. Et on expire. On tend le bras droit au-dessus de la tête. On se repousse bien du sol. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On respire à travers le côté droit cette fois-ci. Allez, j'inspire profondément. Et j'expire. Je relâche. C'est la main gauche qui est au sol. Le genou gauche. Et le pied droit. Et prochaine inspiration. On soulève le bras droit au-dessus de la tête. Expirez. Repoussez-vous bien du sol. Regardez au-delà de votre bras droit vers le plafond. On respire à travers le côté droit à nouveau. On est sur la main gauche. Le genou gauche. Et le pied droit. J'inspire profondément. Et j'expire. Je relâche. Je m'assois sur les fessiers, les genoux pliés, les pieds posés au sol. J'attrape mes genoux avec mes deux mains. J'inspire. Et à l'expiration, j'enroule le dos vers l'arrière. Encore. J'inspire. Je me redresse. Et j'expire. J'enroule le dos vers l'arrière. Allez, dernière fois. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. J'enroule vers l'arrière. Et j'inspire. Je reviens. Cette fois-ci, j'attrape l'arrière de mes cuisses. Et à la prochaine inspiration, je viens en équilibre sur les fessiers. Les mollets parallèles au sol. Je serre le centre. Je maintiens les épaules basses. Le dos droit. Le regard face à moi. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous tendez les deux bras de part et d'autre de vos jambes, parallèles au sol. Serrez bien le centre. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez tendre les deux jambes. Nous sommes dans un renforcement du centre, des abdominaux. Et on relâche. À nouveau, on attrape les genoux, on se grandit complètement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va faire la détente finale, la relaxation finale. Si vous le souhaitez, posez un coussin sous les fessiers. Et encore une fois, connectez-vous à votre souffle, à votre respiration. Dès que vous êtes prêt, commencez à compter vos respirations. Gardez des respirations amples, profondes, abdominales et thoraciques. J'inspire en quatre temps, quatre secondes. J'expire en quatre temps, six temps ou huit temps. J'adapte mes expirations en fonction de mon cycle de respiration. Je peux les allonger au fur et à mesure. Et je continue ainsi aussi longtemps que nécessaire pour finir la détente. J'espère que cette séance vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et un commentaire si vous aimez ce format de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada